Un sarcophage ancien, gravé d'une inscription. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Il y a peut-être un lien entre ce petit coffre de pierre et le Christ lui-même. Mais qui était vraiment Jacques ? Jésus avait des frères et sœurs. D'abord sceptique. « Imaginez que votre frère vous dise « Je suis le fils de Dieu ». » Puis converti, c'est Jacques qui dirige tout à Jérusalem. Jacques a disparu dans les limbes de l'histoire. Il a été oublié. Au cœur d'une des plus grandes controverses de tous les temps, ce sarcophage est-il la première preuve archéologique de l'existence de Jésus et de son frère Jacques ? « Je suis le fils de Dieu ». Automne 2002. L'objet exposé au Royal Ontario Museum de Toronto est peut-être la découverte la plus importante dans l'histoire de l'archéologie biblique. Ce petit coffre en calcaire, appelé « ossuaire », a été daté de l'époque du Christ. Sur un des côtés, on lit une inscription en ancien araméen. Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Cette exposition a eu lieu au tout début du troisième millénaire. On avait déjà beaucoup parlé du bug de l'an 2000 et de la visite du pape Jean-Paul II en Terre Sainte. Et on s'est demandé si ce n'était pas à rapprocher de ces événements marquants. Ce sarcophage de 25 cm sur 50 ne serait rien moins que l'ossuaire de Jacques, l'un des frères de Jésus. L'importance de l'ossuaire ne tient pas seulement à l'inscription gravée dessus, mais au fait que nous n'avons aucune preuve tangible de l'existence de Jésus de Nazareth, qui date de son époque. Les évangiles ont été écrits des dizaines d'années plus tard. Ce serait donc la première preuve matérielle qu'il a réellement vécue. C'est une découverte qui fera date. C'est la première preuve non littéraire de l'existence de la famille de Jésus. La plupart des gens seront extrêmement surpris d'apprendre que Jésus avait des frères et sœurs. Même si Jacques est appelé le frère de Jésus dans le Nouveau Testament, la plupart des chrétiens ont appris que Marie était vierge et Jésus fils unique. Les évangiles selon Matthieu et Marc donnent le nom des frères de Jésus. Outre Jacques, il y a Joseph, Jude et Simon. Plus ou moins deux sœurs restaient anonymes. Mais de qui sont-ils les enfants ? La question est toujours sujette à controverse. Pour les catholiques, Marie était vierge. Elle était vierge lors de la conception et de la naissance de Jésus, et elle l'est restée ensuite. C'est pour cela que, selon moi, Jacques, le frère de Jésus, était probablement issu d'un précédent mariage de Joseph. Tous les chrétiens ne sont pas d'accord. Pour les protestants, Marie et Joseph ont eu d'autres enfants biologiques. Dans ce cas, Jésus aurait été l'aîné, et peut être considéré comme un modèle par ses jeunes frères et sœurs. Dans Matthieu 1, 25, il est écrit « Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Si on lit la phrase telle qu'elle, on comprend que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Autrement dit, il avait des frères et sœurs biologiques. Mais la Bible dit très peu de choses de la vie de Jésus enfant. Les évangiles abordent sans transition l'époque où il a 30 ans et est le fils de Dieu. Qu'a-t-il fait quand il était adolescent ? Qu'il jouait avec ses frères et faisait des bêtises ? Rédigé une centaine d'années après la mort de Jésus, « L'histoire de l'enfance de Jésus » est un recueil d'anecdotes sur l'enfance de Jésus. Il y a une histoire curieuse qui dresse un tableau intéressant des rapports entre Jésus et Jacques, enfant. Joseph envoya son fils Jacques lier des fagots et les apporter à la maison. L'enfant Jésus le suivit. L'évangile continue à scie. Tandis que Jacques ramassait des branches, une vipère le piqua à la main. Déjà, il agonisait tout raidit quand Jésus s'approcha et souffla sur la morsure. Les douleurs se calmèrent sur le champ. Jacques est aux côtés de Jésus dès le début. C'est une relation très étroite qui montre qu'ils sont proches et qu'ils ont vécu des choses en commun. Mais l'histoire de Jacques, le frère de Jésus, tombe dans l'oubli jusqu'au jour où le sarcophage portant son nom refait surface, marquant le début du plus long procès en faux jamais engagé. L'odyssée de l'ossuaire de Jacques, le sarcophage qui a peut-être contenu les ossements du frère de Jésus, commence avec l'un des plus grands collectionneurs d'antiquité au monde. Odette Golan est un expert en objets archéologiques. Je possède la plus grande collection privée d'ossuaires d'Israël et du monde. La plupart des objets qu'elle contient racontent l'histoire des civilisations qui se sont succédées dans la région, y compris celle des temps bibliques. Sa collection vaut certainement des millions de dollars. Au début des années 1970, Odette Golan achète à Jérusalem un ossuaire vide datant du 1er siècle après Jésus-Christ. J'ai déchiffré les noms gravés dessus, en particulier le 1er, Yaakov, c'est-à-dire Jacques. Sinon, le sarcophage était vide. Au 1er siècle, à Jérusalem, les ossements des morts sont placés dans un ossuaire, puis scellés dans une tombe. Archéologue, Byron McCain est un spécialiste des pratiques funéraires en Palestine antique. Ici, au sud de la vieille ville, on trouve de nombreuses grottes sépulcrales de l'époque de Jésus. Selon la tradition juive, au 1er anniversaire de la mort d'un individu, on rassemblait ses os dans un ossuaire sur lequel on gravait son nom avant de le déposer dans la tombe. A Jérusalem, dans les années 70, le marché des Antiquités est en plein essor. Cet ossuaire ne m'avait pas frappé plus que ça. Je l'ai entreposé pendant des années dans l'appartement de mes parents avec plusieurs autres que j'avais achetés en même temps. Je n'y avais pas prêté une attention particulière. Puis, en avril 2002, Odette Golan propose à André Lemaire, éminent épigraphiste et spécialiste de l'araméa ancien, d'examiner certains objets de sa collection. L'attention d'André Lemaire est immédiatement attirée par l'ossuaire qu'Odette Golan avait acheté 30 ans plus tôt. Sur un des côtés, il déchiffre l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». D'après lui, il y avait de fortes chances que ça ait été l'ossuaire de Jacques, le frère du Christ. J'ignorais complètement que Jésus avait eu des frères et sœurs. Odette Golan envoie alors l'ossuaire au bureau d'études géologiques d'Israël afin de le faire authentifier. A l'aide de microscopes haute puissance, les experts analysent la composition de la pierre et les inscriptions. Les résultats montrent que celles-ci n'ont pas été gravées par des outils modernes. Restez à savoir si c'était l'ossuaire de Jacques. Odette Golan s'interroge. Quelle est la probabilité pour que les noms de Jacques, Jésus et Joseph aient été donnés dans plusieurs familles au premier siècle à Jérusalem ? Il demande donc à Camille Fuchs, un statisticien de renom, de faire des recherches. On a recensé 168 ossuaires de cette époque à Jérusalem. Le nom de Joseph est mentionné dans 7% des cas, celui de Jésus dans 4% et celui de Jacques dans 2%. Conclusion, il est improbable que ces trois noms aient été donnés dans une autre famille. Il y a de fortes chances pour que le Jacques de l'ossuaire soit le frère de Jésus. La probabilité pour qu'il y ait une autre famille dont le père se serait appelé Joseph et les deux fils Jacques et Jésus est à peu près nulle. Il y a 2000 ans, tout bascule pour les deux frères quand Joseph meurt. On ne sait pas quand ça se produit, mais vers 27 après Jésus-Christ, on n'entend plus parler de lui. La famille est au centre de la société juive au premier siècle. Celle de Jésus perd celui qui subvenait à ses besoins et lui assurait tout juste de quoi vivre. Par conséquent, elle compte sur Jésus pour assurer la relève et pour gagner de quoi assurer sa subsistance. Mais vers l'âge de 30 ans, Jésus fait un choix différent. Il quitte sa famille et part sillonner la Galilée et la Judée. D'après les évangiles, il va trouver Jean le Baptiste sur les rives du Jourdain. Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste est un moment décisif. Jésus se dit, c'est maintenant que je dois convertir les gens. Il commence à faire des miracles et des exorcismes. D'après les évangiles, ces prêches attirent des foules immenses et ces guérisons miraculeuses commencent à éveiller la tension. Pendant ce temps-là, sa famille est toujours à Nazareth. Jésus a laissé Jacques et ses autres frères et sœurs s'occuper de la famille. Hé, ça suffit ! C'est justement là que le bas blesse. Nazareth est un petit village et on parle beaucoup de ce Jésus qui s'est lancé dans une sorte de ministère et a abandonné sa famille obligé de se débrouiller seul. Elle se retrouve mise à l'écart socialement à cause de ce frère un peu fou et très gênant. On peut imaginer que ça ait provoqué des tensions avec Jésus. À mesure que la réputation de Jésus grandit, le fossé se creuse. Jacques considère que par ses actions Jésus déshonore sa famille. Désormais, tout oppose les deux frères. Capharnaüm se trouve au bord du lac de Tibériade. Dans l'évangile selon saint Marc, à la synagogue, un homme demande à Jésus de guérir sa main atrophiée. Jésus lui demande de l'attendre. Elle est guérie. Mais c'est le sabbat, le jour pendant lequel il est interdit de travailler. Guérir cet homme pendant le sabbat dans la synagogue est une façon de dire « je fais ce que je veux ». par cet acte, Jésus entre en conflit avec les prêtres juifs. Désormais, sa réputation le précède. Ses disciples sont de plus en plus nombreux. Inévitablement, cela finit par attirer l'attention des autorités romaines. A l'époque où Jésus prêche en Galilée, la région est occupée par les Romains. Dans l'Empire, on peut croire à ce qu'on veut et pratiquer la religion comme on l'entend. Mais ce qui déplaît fortement aux Romains, ce sont les personnages charismatiques et surtout messianiques. craignant pour la sécurité de Jésus, Jacques et sa famille se rendent à Capharnaüm. Ils devaient avoir très peur de voir que l'un des leurs avait des activités religieuses susceptibles d'entraîner des violences. Sa famille avait appris qu'il prêchait et pratiquait des exorcismes. Elle s'est dit « Il est devenu fou. » Je viens voir Jésus. Je suis son frère. Sa mère est là. Quand on prévient Jésus que sa famille est arrivée, il refuse de la voir. Il demande qui est ma mère et qui sont mes frères. Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est une façon de dire aux siens « Puisque vous ne me soutenez pas, je vous renie. » Il ne veut pas vous voir. Il se paie quasiment leur tête. Sa mère est là. navré. Il rejette sa famille biologique qui a dû être consternée par son attitude. Il a perdu la tête. Partez. Jacques est comme nous tous. Imaginez que votre frère vous dise « Je suis le fils de Dieu. » Que répondriez-vous ? Vous penseriez qu'il est devenu fou. Il est devenu fou. Quelques semaines plus tard, Jésus entre dans Jérusalem. Des centaines de milliers de personnes se sont massées dans les rues. D'après les évangiles, il est ensuite arrêté dans le jardin de Gethsémanie. Le lendemain, il est supplicié. et crucifié. Sa famille n'a pas pu le sauver. Un évangile apocryphe qui ne fait pas partie du Nouveau Testament parle de Jacques. L'évangile des Hébreux raconte que Jacques se trouve à Jérusalem juste après la crucifixion. Il a très certainement été traumatisé par la crucifixion de Jésus. C'est un événement qui va bouleverser sa vie. Il entre alors dans une période de jeûne et de deuil. ce coup qu'un des autres disciples ne fait. Mais la Bible révèle que le deuil de Jacques s'interrompt brutalement avec la résurrection de Jésus. et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Jacques. pendant une grande partie de son existence, Jacques s'est demandé qui était son frère, en particulier quand Jésus accomplissait sa mission. La résurrection est le moment où il est enfin convaincu que Jésus n'est pas comme les autres. spéciale. Peut-être est-ce à cet instant qu'il admet que Jésus n'est pas seulement son frère, mais son Seigneur. La vie de Jacques est transformée. Incrédule pendant de longues années, il est désormais le plus fervent disciple de Jésus et contribue à créer une nouvelle religion mondiale. Octobre 2002. La nouvelle de cette découverte archéologique exceptionnelle fait les gros titres dans le monde entier. L'ossuaire de Jacques est exposée au Royal Ontario Museum de Toronto au Canada. C'était une histoire extraordinaire, celle de la découverte archéologique du seul objet qui est appartenu à la famille de Jésus. Mais cet objet se retrouve bientôt au cœur d'une polémique. C'est alors que certains en Israël se sont demandés comment l'ossuaire était arrivé au Canada. L'autorité israélienne des Antiquités ne s'était pas rendue compte de sa valeur historique. Deux mois plus tard, l'AAI, Autorité israélienne des Antiquités, refuse de prolonger la licence d'exportation accordée à Odette Golan et exige le retour immédiat de l'ossuaire en Israël. La police israélienne et l'AAI ont eu le sentiment d'avoir été ridiculisés aux yeux du monde entier par Odette Golan. C'est ainsi qu'en juillet 2003, la police de Tel Aviv et des responsables de l'AAI perquisitionnent chez le collectionneur. Ils ont débarqué chez lui en pleine nuit. On avait une commission rogatoire. Outre l'ossuaire de Jacques, Odette Golan possède des Antiquités rares que les autorités veulent examiner. L'appartement regorgé d'objets anciens. Ils ont récupéré des cartons, des dessins, des programmes informatiques et des documents qui, d'après eux, ressemblaient à du matériel de contrefaçon. Finalement, on a emporté des dizaines d'objets soi-disant faux. La police confisque des cartons remplis d'objets dont l'ossuaire de Jacques. Doucement. À ce moment-là, l'enquête a pris un tour complètement nouveau. Il a été accusé non seulement d'avoir dissimulé des antiquités aux autorités, mais aussi d'avoir contrefait des objets pour les vendre, ce qui est un délit. D'un côté, il y a ce personnage très intelligent et complètement obsessionnel. Et de l'autre, le milieu des antiquités qui repose en grande partie sur des transactions très douteuses et des pillages de tombes. Ça fait un mélange passionnant et explosif. Mais Odette Golan réfute toutes les accusations. C'était parfaitement ridicule. Je n'avais qu'une petite boîte pleine de très vieux outils dont je me servais pour restaurer les objets comme tous les collectionneurs. Pendant plus d'un an, il est assigné à résidence pendant que l'AAI monte son dossier. Ce n'était plus une découverte archéologique remarquable, mais une sombre affaire de manipulation destinée à changer le cours de l'histoire. En décembre 2004, devant un tribunal de Jérusalem, Odette Golan et quatre autres personnes sont mises en examen pour faux et contrefaçon. On l'a accusé de faire partie d'un réseau international de faussaires et d'avoir voulu réécrire l'histoire en falsifiant des objets d'exception comme l'ossuaire de Jacques, le frère de Jésus. L'accusation veut prouver qu'Odette Golan a ajouté les trois mots les plus controversés de l'inscription « frères de Jésus ». C'est un ossuaire authentique sur lequel Odette Golan a fait un ajout en donnant à la phrase d'origine une signification complètement nouvelle. Le dossier de l'accusation repose en partie sur les conclusions d'un spécialiste en épigraphie, Chris Royston, qui a analysé chaque caractère. Quand on examine attentivement l'inscription, on remarque une différence de profondeur et la présence d'un crainage entre la première et la seconde moitié. La probabilité pour que celle-ci soit une contrefaçon moderne est de 75 à 85%. Le faussaire a essayé d'imiter le style d'écriture de la première moitié, mais sans grand succès. La défense n'est pas d'accord. Ensuite, l'accusation s'intéresse à la patine qui s'est déposée sur le coffre. Pendant cinq ans, les scientifiques analysent à plusieurs reprises les micro-organismes incrustés dans les lettres. Pour eux, l'inscription est l'œuvre d'Odette Golan. C'est lui qui a fabriqué la patine. Pour ça, il est allé ramasser de la terre datant du 1er siècle après Jésus-Christ sur des sites archéologiques. Puis il l'a mélangé à de l'eau et en a frotté l'ossuaire. De nouveau, la défense réfute l'argument. Imiter une patine d'origine prend un temps fou. Il faut peut-être 50 ans ou même 100 ans pour que les micro-organismes qui constituent se dépôts se développent. Chaque jour, de nouveaux éléments sont présentés au tribunal. La cour a entendu plus de 120 témoins, dont de nombreux experts scientifiques. Le procès a duré près de 8 ans. Des géologues, des physiciens, des chimistes, des spécialistes de la pierre, de la colle, de l'encre, etc. Aucune autre affaire n'a connu une telle ampleur. Le juge a déclaré aux deux parties « Si même les meilleurs experts mondiaux sont incapables de dire s'il s'agit d'un faux ou pas, comment voulez-vous que je tranche ? » Finalement, en mars 2012, après l'un des plus longs procès en faux de l'histoire, la constitution d'un dossier de 12 000 pages et plus de 400 pièces à conviction, le juge rend son verdict. Odette Golan est reconnue coupable de deux chefs d'accusation concernant le commerce des antiquités. En revanche, il est reconnue non coupable des accusations de contrefaçon et acquittée. « Ça a été un vrai soulagement, mais j'ai perdu des années à prouver quelque chose qui n'aurait jamais dû faire l'objet d'un procès. » Le verdict n'établit pas si l'ossuaire est bien celui de Jacques, le frère du Christ. Et aujourd'hui encore, la question reste ouverte. Au bout de dix ans, il reste que l'objet était peut-être ou pas lié à la famille de Jésus. En revanche, la Bible évoque le sort de Jacques. La suite de sa vie a eu une influence déterminante sur le cours de l'histoire. Certains sont convaincus que cet ossuaire a contenu les ossements de Jacques. Mais qu'est-il advenu de lui après la résurrection de son frère Jésus ? Dans l'Évangile selon Thomas, Jésus dit à ses disciples que s'ils cherchent un guide après son départ, ils devront se tourner vers Jacques. Jacques était un homme extrêmement pieux. Un historien du deuxième siècle raconte qu'il passait tellement de temps à prier à genoux qu'il avait des cales comme un chameau. Jacques devient le premier évêque de Jérusalem. Frère ! Par bien des côtés, il est un roc pour le mouvement chrétien. il lui apporte la stabilité dont il a besoin. Au fil du temps, il s'engage de plus en plus et s'approprie le message de son frère. Tiens ! Mais bientôt, son autorité est contestée par un homme qui a longtemps été un ennemi juré de Jésus et de son enseignement. Paul était un pharisien opposé à Jésus avant de changer de camp. Dès le moment où il s'intègre à la communauté chrétienne, il s'impose comme un personnage de premier plan et joue un rôle immense. Pendant plus de dix ans, Paul a voyagé dans tout l'Empire romain et prêché sa propre version du message de Jésus. Son manifeste s'adresse même aux non-juifs, les gentils. Que faire avec les gentils ? C'est la question brûlante qui se pose au début du christianisme. En effet, il ne faut pas oublier que les tout premiers disciples de Jésus étaient juifs. Alors, quelle place fallait-il accorder aux gentils ? Paul ne voulait pas qu'ils se convertissent au judaïsme afin de devenir des chrétiens, des disciples du Christ. Ces épîtres aux nouvelles communautés chrétiennes représentent plus d'un tiers du Nouveau Testament. Leur enseignement montre que Paul est bien décidé à tendre la main aux gentils. Jésus dit « Allez, de toutes les nations faites des disciples, donc pas seulement les juifs. » À la place de Jacques, si j'avais entendu parler de Paul et de ce qu'il faisait, j'aurais été très agacée. Paul n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant, alors que Jacques était son frère. Et voilà que cet arriviste se mêlait de répandre sa parole, en particulier parmi les gentils. « Les relations se détériorent tellement entre les deux hommes qu'une grande conférence est organisée à Jérusalem pour régler le problème. » Vers 50 après Jésus-Christ, 20 ans après la crucifixion de son frère, Jacques préside une assemblée des dignitaires du mouvement chrétien. L'avenir de ce dernier dépendra de l'issue de la réunion. Restera-t-il une petite secte juive ou se séparera-t-il du judaïsme ? Paul défend l'idée que les gentils aussi peuvent obtenir le salut accordé par la mort et la résurrection du Christ. Pour le prouver, il est venu à Jérusalem en compagnie d'un chrétien converti. « Voici mon ami grec, Titus, Paul arrive avec Titus, un grec non circoncis, dont il fait un symbole de l'évangile qu'il prêche. C'est une façon de dire aux autres « Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? » « La seule chose qui compte, c'est la foi. » Dans les actes des apôtres, on voit clairement qu'il y a des tensions, en particulier entre Jacques et Paul. « Si vous étiez le frère de Jésus et que vous étiez confronté à un arriviste qui prêche un message différent de celui transmis par votre frère, vous seriez certainement furieux. » C'est ce jour-là, mes frères, que naît le christianisme primitif. « La rupture entre le christianisme et le judaïsme ne sera pas consommée avant plusieurs siècles. Mais la décision de Paul joue un rôle déterminant dans le processus de division. » Les esclaves juifs et grecs sont libres. Paul est convaincu qu'il faut répandre la bonne parole si on veut préserver l'héritage de Jésus. Écoutez-moi. Jacques est un juif qui observe strictement la Torah et s'entend apparemment bien avec les autorités juives. Mais le christianisme était en train de prendre son essor. Ce n'était plus une ramification du judaïsme, mais un mouvement à part entière. Finalement, Jacques décide de faire front commun avec Paul. C'est une décision qui va révolutionner le christianisme. Elle va aussi sceller le sort de Jacques lui-même, désormais considéré comme une menace pour la religion juive. Jacques incarne le christianisme primitif à Jérusalem. Par conséquent, les autorités vont lui attribuer toutes les idées révolutionnaires défendues, d'après elle, par les disciples de Jésus. Elles savent que le mouvement est devenu incontrôlable. « Bien qu'il soit irréprochable, les responsables religieux l'associent toujours aux fauteurs de troubles crucifiés au début des années 30. » Jacques est arrêté sur l'ordre des mêmes autorités religieuses juives qui, 30 ans plus tôt, avaient fait condamner à mort son frère Jésus. Jérusalem, 62 après Jésus-Christ. Un grand prêtre juif lance un ultimatum à Jacques. Renier Jésus, son Messie, ou mourir. Jacques refuse d'abjurer. Le lien qui existe entre Jésus et Jacques condamne ce dernier. Il est conduit sur la muraille du temple de Jérusalem. À quelques centaines de mètres seulement de l'endroit où son frère a été crucifié. Il meurt en martyr pour sa cause et sa piété sincère. Mais la chute ne le tue pas. d'après des textes anciens, il est lapidé et son corps enseveli à l'endroit même où il est tombé. Selon la coutume juive de l'époque, un an après sa mort, ses os sont recueillis et enfermés dans un osseuère. Il est probable que son corps ait été réclamé par ses disciples et enterré. À Jérusalem, beaucoup de gens voulaient lui rendre hommage considérant qu'on lui avait infligé une mort indigne. après l'exécution de Jacques, le rôle crucial qu'il avait joué dans l'essor de l'église chrétienne primitive tombe dans l'oubli. Pourtant, aujourd'hui encore, il est vénéré dans la cathédrale arménienne du XIIe siècle qui lui est consacrée. Saint Jacques est notre premier patriarche. c'est un grand honneur pour notre fraternité qui remonte directement à Jacques, le premier évêque de Jérusalem. Dans nos prières quotidiennes, il est notre Seigneur assis à côté du Christ. D'après la croyance, la cathédrale a été construite sur le site de la maison où Jacques a vécu. Les fidèles croient également que ses restes y sont enterrés. Dans la tradition arménienne, les eaux de Saint Jacques ont été rapportées de la vallée du Cédron où ils avaient d'abord été ensevelis. Ils se trouvent désormais sous l'hôtel principal de la cathédrale Saint Jacques. Mais qu'est devenu le coffre qui contenait les restes de Jacques ? L'ossuaire de Jacques est-il authentique ? C'est compliqué. Le jury n'a pas tranché. Ça reste un mystère. On ne saura jamais avec certitude si cet ossuaire est authentique ni s'il s'agissait réellement de Jacques, le frère de Jésus. Après qu'Odette Golan a été acquittée, l'ossuaire lui a été rendue. Aujourd'hui, il espère pouvoir l'exposer de nouveau. Les gens qui s'intéressent au christianisme primitif devraient pouvoir le voir. De nos jours, on dispose d'un matériau abondant que chacun peut lire et apprécier afin d'en tirer ses propres conclusions. Le débat sur l'authenticité de l'ossuaire a eu une conséquence inattendue. Jacques le Juste est un des personnages les plus importants du christianisme primitif. La controverse autour de l'ossuaire a mis en évidence le fait que Jésus avait des frères et que parmi eux, Jacques a une place à part. Mais alors, pourquoi a-t-il été oublié ? Nous sommes très influencés par la doctrine théologique qui veut que Marie n'ait pas eu d'autres fils que Jésus. C'est la théorie de la virginité éternelle de Marie qui a exclu les frères et sœurs de Jésus de l'histoire du christianisme. Les premiers évangiles ont été écrits seulement quelques années après la mort de Jacques. Or, à cette époque, le christianisme avait commencé à s'éloigner de ses racines juives. Au deuxième siècle, l'église chrétienne comptait plus de gentils que d'hébreux et le souvenir de Jacques s'est estompé. Aujourd'hui, nous le considérons comme une figure purement historique et non comme la cheville ouvrière guerre de la transition. Sur le plan théologique, nous avons du mal à parler de l'importance historique du mouvement chrétien primitif, indissociable de Jacques. Tout le monde connaissait Jésus, l'enseignant, le guérisseur. Jacques, lui, connaissait Jésus, l'invisible. Jacques connaissait celui qu'il était quand il était seul.